Bonjour, Chronique Littérature aujourd'hui, imaginaire on va dire, science-fiction, même s'il se pose la question de la littérature générale, j'y reviens très vite, puisque je vais vous parler de L'autre Côté de Léo Henry, qui est paru tout récemment, début 2019, donc chez Payot et Rivage, et c'est très court, ça fait 118 pages. L'autre Côté est un très court roman, donc, de Léo Henry, et d'aucun dirait, à vue de nez du moins, sa première publication dans une collection de littérature générale, affichée comme telle. En vérité, ça se discute. Mais le titre serait alors particulièrement adéquat, hein ? A tout prendre, peut-être surtout dans la mesure où, placement éditorial ou pas, il donnerait au public de blanche un aperçu de ce qui peut se passer dans les collections de genre, car ce livre relève bien de l'imaginaire s'il renvoie à des drames très réels. Ceci étant situé, Léo Henry et ses ouvrages, romans et recueils de nouvelles, en solo ou en collaboration, dans une taxonomie parfaitement sûre d'elle, bien calibrée, avec des jolis traits, bien noirs et bien droits pour séparer des registres impossibles à concilier, serait très probablement absurde. Tout récemment encore, Hildegarde semblant d'avoir témoigné, et bordel, depuis le temps, il faut que je le lise. Et, d'une certaine manière, c'est peut-être de cela dont témoigne avant tout l'autre côté. Rivage ou pas, cette novella, disons, résonne avec des œuvres antérieures de l'auteur, et Coctepa, la ville qui, comme toutes les villes, ou presque, s'enroge le titre de plus vieille ville du monde, pourrait évoquer sans peine Irmina d'Ingrad, ou, éventuellement, je suppose, Point du jour, même si je n'avais rien pané à cette dernière. Ceci d'autant que l'autre côté traite d'un thème bien particulier, renvoyant sans ambiguïté à la crise des migrants, et ses thématiques de l'exil, du déracinement, etc. étaient déjà de manière très flagrante au cœur de Tadjélé, et, je crois même qu'il y en avait déjà quelque chose à l'occasion dans Yamaloka Terminus et Barayogoy. Et je crois que Point du jour pourrait aussi intégrer cette liste. Autre côté, ou pas, Léo Henry demeure Léo Henry, ça ne signifie pas qu'il radote, certainement pas, lui dont la production est notoirement très diverse, plutôt qu'il approfondit quelque chose et l'intègre en même temps toujours un peu plus en demeurant lui-même. Il y a quelque chose d'un peu familier, presque intime, dans cette novella, oui, mais pas redondant. Un peu, disons, comme dans l'œuvre d'Antoine Volodine à laquelle renvoient les récits autour de Yermina D'Ingrad. Et de Yermina D'Ingrad à Coctepa, la distance n'est peut-être pas si grande, et pourtant infranchissable, c'est bien le propos. En tout cas, vouloir situer Coctepa sur une carte terrestre serait une entreprise vaine, et si elle suscite des réminiscences chez le lecteur, celles-ci ne sont pas toujours mutuellement compatibles. Qu'importe. Coctepa est une théocratie de toute éternité, du moins à ce qu'ils prétendent, et cela suffit à forger le réel, Coctepa est dirigé par des moines qui disposeraient du secret de l'immortalité. Mais Coctepa connaît aussi un système de caste, peut-être pas le plus rigide, mais bien assez pour étouffer toutes les velléités d'ascension ou même simplement de mixité sociale. Ceci dit, on se débrouille. Ainsi, Rostam, notre héros, avec beaucoup de guillemets, le passeur, car il y a des gens à faire passer. Coctepa est sous le coup d'une terrible épidémie, et les moines gardent jalousement pour eux seuls, les antidotes à même d'y mettre un terme. Et Coctepa est enfermé derrière un épais cordon sanitaire. L'outre-mer, par essence lointain et même utopique, un autre côté plus concret, mais donc probablement pas le seul, n'a aucune intention d'accueillir toute la misère du monde, ding, et délègue à des cités-états qui sont autant d'états-tampons la tâche de contenir les citoyens de Coctepa fuyant la mort. C'est là qu'interviennent des gens comme Rostam, qui assurent à leurs clients désespérés les moyens de quitter Coctepa et de rallier l'outre-mer, contre une rémunération conséquente, bien sûr, mais comment pourrait-elle trop élever quand il s'agit de s'assurer ainsi la perpétuation de la vie même ? Mais voilà, Thurabègue, la fille de Rostam, tombe malade, de LA maladie. Et Rostam découvre subitement que sa fortune ou ses relations ne lui sont d'aucune utilité en l'espèce. Il demeure d'une caste inférieure et enfermé dans Coctepa. Le passeur est bientôt contraint de passer lui aussi, et découvre ainsi l'envers du décor. Ici, la quatrième de couverture m'a fait un peu peur, ça arrive, hein. C'est qu'elle qualifie en dernier ressort l'autre côté comme un roman poignant sur l'exil et le déracinement, ok, et sur l'amour infini d'un père prêt à briser les règles et à braver tous les obstacles. Oh. Serait-ce donc un avatar méta-post-transfictionnel truc de, je sais pas, mettons, jamais sans ma fille, avec des violons qui dégoulinent et Tom Hanks dans le rôle principal ? Non, plutôt Liam Neeson ou Mel Gibson. Tac à tac, boum, violon. Pardon. Mais ne vous en faites pas, l'autre côté, ça n'est pas du tout ça. Ou du moins, je n'en ai vraiment pas eu le sentiment. Parce que, spoiler si jamais c'est pertinent ici, c'est une histoire qui empile avant tout échecs et déconvenus, prise de conscience bien tardive et ultime pulsion autodestructrice. C'est une histoire où tout se passe mal, et comment cela pourrait-il se passer autrement ? C'est une histoire aussi qui finit mal parce qu'elle ne pouvait pas finir bien, ce que l'on sait depuis le début, le serpent se mord nécessairement la queue. Rostam n'est pas un héros. Est-il un connard en tant que passeur ? Probablement d'abord un type un peu naïf alors qu'il se croyait très malin. Il affichait sa confiance envers ses subordonnés, et découvre bien tardivement que ça n'était pas exactement fondé. Éventuellement parce qu'il se voilait la face, plus probablement parce qu'il ne ressentait aucunement le besoin de se renseigner à cet égard. Naïf au mieux donc, mais d'une naïveté parfois criminelle. Et aussi un peu trop mou, un peu trop terne, passer les copinages dorés auprès de l'élite monacale de Coctepa et des ambassades d'outre-mer, qui ne lui sont d'aucune utilité en dernier ressort. Sa femme Ada est autrement active, autrement déterminée, véritablement prête à tout pour sauver Tureabeg. Rostam, lui, est à côté, disons, sempiternellement à côté. Comme un dépressif tout au fond du fond du seau, à tonne, apathique, et quand après mille déconvenus, mille brimades, mille tragédies, etc., Rostam se lance enfin dans l'ultime traversée. L'objectif affiché de retrouver sa femme et sa fille, et dans quelles circonstances ils se sont retrouvés séparés, ne convainc pas plus que cela, et on a bien plus tôt le sentiment d'un passage à l'acte suicidaire à supposer qu'il y ait une différence. Pour autant, il constitue un point de vue des plus pertinents pour aborder la terrible réalité de l'enfer vécu par les migrants, et ceux qui tentent de fuir Coctepa pour l'outre-mer réveillent forcément des images de ceux qui quittent l'Afrique ou le Moyen-Orient pour l'Europe, ou l'Amérique latine pour les Etats-Unis. Or, Rostam est tout à la fois la victime de ces horreurs, et, en raison de son statut initial, un symptôme, sinon une cause. Sa tendance à se voiler la face, sans même pour l'heure envisager son activité de passeur, dans ce qu'elle a de plus tragiquement concret, interpelle le lecteur. Elle le confronte à ses propres tendances à simplement refuser de se poser certaines questions pour se réfugier, si l'on ose dire, dans une ignorance par essence confortable, mais pas moins précaire, peut-être. Et c'est là que l'autre côté se montre très fort, je trouve. Les premières pages de la novella, Coctepa se lisent très bien, mais ne chamboulent pas vraiment. Un roman poursuivi jusqu'à son terme de la sorte aurait été une lecture agréable, si l'on ose dire, avec un sujet pareil, mais peut-être un peu médiocre. En revanche, quand Rostam se retrouve confronté à la réalité des mouvements de migrants, et tout spécialement, quand sa famille se dissout, le roman touche bien davantage, mais précisément parce que Rostam n'est pas un héros, et parce que Léo Henry ne fait pas non plus péter les violents. C'est ici que le roman sert les tripes, où les défonce au travers d'un vicieux coup de poing dans le bide, en mettant en scène un très douloureux sentiment d'impuissance, sans véritable appel. On tente bien des gestes, mais... Et pour y parvenir, le roman se fonde sur une plume parfaitement adéquate. Léo Henry sait écrire, je ne vous apprends rien, je ne vous apprendrai rien non plus en relevant qu'il est porté aux expérimentations stylistiques qui peuvent parfois rendre certains de ses textes un peu obscurs. Et ce, d'autant plus quand le fond est aussi de la partie, comme de juste, oui, point du jour, voilà. L'autre côté, cependant, d'un abord plus direct. Le style parle immédiatement, d'autant qu'il fonctionne un peu à l'économie, ce dont le format même du livre est une autre illustration. Il en résulte une plume parfois un peu brute, délibérément, et pourtant pas sans mélodie. Une poésie, même, se dégage de ses phrases arides en apparence, et qui du coup les transcende. L'effet est remarquable, d'autant que c'est là aussi un moyen très bienvenu d'éviter de sombrer dans le pathos, car le sujet pouvait le laisser craindre, a fortiori tel que présenté sur la quatrième de couverture, donc. Par contre, quand le même argumentaire fait état d'un roman poignant, eh bien oui, l'autre côté est un roman poignant, parce que c'est un roman juste à lire, donc.